Nous avons concerté beaucoup depuis le mois de novembre avec les trois filières, c'est-à-dire les chirurgiens dentistes, la filière optique et les audioprothésistes. C'est compliqué avec les opticiens. C'est compliqué mais ça va se régler, j'ai bon espoir. C'est normal qu'il y ait des tensions dans des négociations, c'est le jeu je dirais. Nous avions prévu d'aboutir d'ici le mois de mai ou le mois de juin. Je pense que nous sommes bien partis pour aboutir pour les trois filières, je l'espère, avec un calendrier de mise en oeuvre. Ce n'est pas une réforme qui va se mettre en place du jour au lendemain. Nous ne pourrons pas promettre le reste à charge zéro pour la totalité des paniers de soins cette année. Mais nous allons annoncer un calendrier. Alors pourquoi ça ne peut pas se mettre en oeuvre d'emblée ? Parce que ça nécessite des rééquilibrages des filières. Il faut laisser le temps aux différents métiers de ces filières de se réorganiser pour assurer cette prise en charge complète d'un panier de soins nécessaire. Comment cette réforme sera-t-elle financée Agnès Buzyn ? Elle va être financée en grande partie par l'assurance maladie, une partie par les complémentaires et puis par des redistributions de la valeur dans le cadre de la filière. Donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que les négociations peuvent être tendues parce que les uns et les autres risquent de voir leurs équilibres financiers un peu transformés. Et c'est la raison pour laquelle il faut un peu de temps. Mais la réforme sera effective avant la fin du quinquennat. Nous aurons atteint l'objectif. Avant la fin du quinquennat. C'est très compliqué. On le disait tout à l'heure sur l'antenne avec Olivier Samin. Vous vouliez porter à 3 ans la durée minimale de renouvellement de lunettes et finalement ça va rester à 2 ans. Vous vouliez le faire au départ pour gagner un peu d'argent. Alors ça permettait effectivement d'assurer que toutes les personnes qui auraient besoin d'un renouvellement de lunettes plus rapide en raison d'une diminution de la vue puissent accéder. Il ne s'agissait pas de bloquer tout à 3 ans mais bien de faire en sorte qu'on ne renouvelle tous les 3 ans que ceux qui veulent des nouvelles lunettes pour des raisons esthétiques. Tous ceux qui avaient besoin de nouvelles lunettes pour des raisons médicales l'auraient eu. Bon c'est en cours de négociation. Mais ça va rester à 2 ans. Oui on va vers 2 ans et voilà on s'est mis d'accord. Bon les retraites vous posez cette semaine.